Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, ce soir, on poursuit le vidéo qu'on a fait hier, le choix de la non-culpabilité. On est au chapitre 14, enseigner pour la vérité. Enseigner pour la vérité. On s'est enseigné toutes sortes d'explications de nos souffrances. On a enseigné l'égo et ses œuvres. Dans ce cours en miracle, qui est essentiellement qui je suis et qu'est-ce que je viens faire sur la terre. On va travailler avec ce thème. Le choix, c'est donc une décision, un choix libre de la non-culpabilité. Pensez-y. En ayant accepté d'étudier et de faire nôtre ce chemin que Jésus nous enseigne, tu peux choisir la non-culpabilité dans ta vie maintenant. Pour la dernière fois de ta vie, tu vas trouver des coupables. En toi, en moi, en l'autre. Alors, on va accepter de défaire en nous l'idée même de la culpabilité. Et pensez-y où ça va nous conduire. Au lieu de souffrir de l'erreur de nos frères, souffrir avec eux comme eux, au lieu de trouver des coupables, on va défaire en nous cette idée fausse. Évidemment, ça veut dire qu'on va choisir le Saint-Esprit au lieu de l'égout. Tu n'es entier que dans ta non-culpabilité. Je prends le temps de revoir quelques idées de ce vidéo qui précède le choix de la non-culpabilité. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, je vous invite à prendre le temps d'aller voir ce vidéo et poursuivre maintenant ce soir avec la suite. Il dit donc, vous savez, apprendre ici, on est ici pour apprendre. L'amour, ce n'est pas l'amour qu'on va apprendre. Nous sommes amour tel que Dieu nous a créés. Mais on va apprendre à enlever toutes les barrières qui nous empêchaient d'être notre réalité. Et on apprend quoi? On apprend qu'un Saint-Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Chaque fois que la douleur de la culpabilité semble t'attirer, souviens-toi que si tu cèdes à cette idée, il y a des coupables à quelque part, toi-même ou un autre. Vous savez, quand on ne savait plus où trouver les coupables, on a inventé que Dieu envoyait des épreuves ou alors allait être punisseur. Chaque fois que tu cèdes à la douleur de la culpabilité, qui semble t'attirer, alors tu décides contre ton bonheur et tu n'apprendras pas comment être rue. À chaque fois, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, tu décides entre trouver des coupables. Et si tu es coupable, tu mérites de souffrir. Et c'est toujours soi-même qui se crucifie. Ou alors tu choisis ta résurrection. La victoire complète du Christ sur l'égo, sur l'égo et ses œuvres, toutes ces lois du chaos qu'on s'est enseignées. En fait, tu choisis continuellement, à chaque seconde, entre l'égo ou le Saint-Esprit. L'égo est le choix pour la culpabilité. Ça va ensemble. Tant que tu crois l'égo, tu es coupable. Vous savez, l'égo, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Tu as tout et tu es tout. Mais à l'instant où tu t'identifies dans un jeu particulier, séparé, à ta manière, alors tu n'as pas tout et tu n'es pas tout. Un seul soi. Alors, avec l'égo, viens, ça me manque. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Alors, tu cherches les coupables. Le choix de l'égo, c'est chercher les coupables. Un choix pour la culpabilité. Et quand tu crois repu à la culpabilité, alors l'égo, cette image insône de toi-même, l'égo, ce n'est pas toi. Comment Dieu aurait pu créer en toi un morceau de toi qui a besoin d'évoluer, qui est imparfait, qui doit se corriger? Comment un morceau de toi pourrait être défectueux quand Dieu t'a créé? Pareil à toi-même. Alors, quand tu crois repu à la culpabilité, et c'est notre étude ce soir, un choix, et Jésus nous le présente, évidemment, il n'y a pas d'énigme. Ce cours est simple. On va choisir, on va réaliser qu'en choisissant le Saint-Esprit, laisse-le décider de tout pour toi. C'est le choix de la non-culpabilité. C'est donc la fin de notre croyance en l'égo. Cette image insône de nous-mêmes, ce n'est pas toi qui va disparaître. C'est ta véritable identité que tu vas enfin reconnaître. C'est ça, notre résurrection. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous enseigner. À chaque seconde de notre vie, le pouvoir de décider est tout ce que tu as. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu es choisi entre l'égo ou le Saint-Esprit, entre la vérité ou les illusions. Et chacun de ceux que tu vas délivrer de l'idée même de l'égo, de la culpabilité, te rend ce que tu viens de lui offrir. Vous savez, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Notre leçon, 108, qu'on vient de faire. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Je me sens coupable ou c'est toi le coupable? C'est dur la vie? Qu'est-ce que tu veux donner? Offre à ton frère sa non-culpabilité. Comment un Saint-Fils de Dieu pourrait devenir coupable? Saint-Esprit, culpabilité, ce n'est pas compatible. Et tu reçois ce que tu donnes. Le coup de donner, c'est de recevoir. Alors, la joie d'apprendre que les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Dieu, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un Dieu à sa manière, mais Dieu, c'est la source, c'est le tout. Et il n'y a rien d'autre du tout. Rappelez-vous ce précieux concept du cours. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu et Dieu, c'est le tout. Alors, comment l'amour aurait pu créer le mal? La joie d'apprendre que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur le Fils de Dieu est, nous dit Jésus, l'heureuse leçon qu'enseigne le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on va apprendre. Le Saint-Esprit enseigne la non-culpabilité. T'enseigne à défaire la croyance même de la culpabilité. Et c'est ça, l'expiation. La non-culpabilité est invulnérabilité. Ce cours nous amène à cette paix où la souffrance, la douleur ne peuvent plus avoir d'espace, de présence en toi. On n'y croit plus. Vous savez, une idée fausse à laquelle on ne croit plus. Qu'est-ce qui arrive? Rien. Elle n'était pas réelle. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Dieu est la seule cause. La culpabilité n'est pas de lui. Alors, renseigne à personne qui peut être un coupable qui t'a blessé. Ce qui n'a pas de cause ne peut pas être. La culpabilité, Dieu ne l'a pas créée. Dieu est la seule cause. Comment l'amour pourrait donner pour la culpabilité pécheur, coupable, souffrance. Alors, n'attesse pas et n'encourage pas la croyance dans ce sans-cause. Dans la culpabilité et dans l'esprit de ton frère, enseigne à personne qu'il est coupable qui t'a blessé. souviens-toi toujours qu'on est un seul soi, même si on n'a pas encore compris. Dieu est notre cause. On ne s'est pas créé tout seul. Et comme la pensée jamais ne quitte sa source, on est un seul soi et notre cause est une. Tu vas retrouver cette unité. Tu vas retrouver Dieu. Tu apprendras à communiquer avec cette unité uniquement en apprenant à nier la culpabilité, à nier le sans-cause, acceptant pour tienne la cause de Dieu. Alors, ce choix entre écouter le Saint-Esprit, la cause de Dieu, ou l'allégeance à l'égo, le tyran, le menteur, le trompeur, l'égo qui est le choix pour la culpabilité, voilà ce choix qu'on va comprendre encore plus aujourd'hui. Chaque décision, alors, un autre point, chaque fois que tu choisis de prendre une décision pour toi-même, moi, je, à ma manière, les autres, ils feront ce qu'ils voudront, mais moi, je vais comprendre, en fait, moi, je vais évoluer et puis les autres ne sont pas encore prêts. N'importe quelle image de toi-même où tu te positionnes différent des autres particuliers et tu choisis ce que j'appelle en badinant mon moi-même. Chaque fois que tu choisis de prendre une décision pour toi-même, tu penses de façon destructrice et ta décision sera fausse. Fausse et mauvaise. elle te blessera à cause du concept même qui y a mené. C'est cette idée du « je » séparé qui n'a jamais été notre réalité. Alors, ta vision de toi-même est faussée, ta décision va être faussée. Il n'est pas vrai que tu puisses prendre des décisions par toi-même, pour toi-même, seul. Aucune pensée du Fils de Dieu ne peut être séparée. Ça n'existe pas, ce petit « je » c'est une image de toi que tu as appelé « je m'ennuie » que tu as appelé « je me sens séparé » « trahi » « abandonné ». Tu fais une image de toi « je » à ta manière mais ce n'est qu'une image de toi séparée, isolée en ses effets. Ça n'existe pas. Alors, tu ne peux pas rendre vrai ce qui n'est pas réel. Chaque décision est prise pour la filialité toute entière. Et pour moi, ici, c'est vraiment une motivation très grande à refuser de se confiner dans ce petit jeu séparé qu'on croit, qu'on voit souffrant puis qu'on essaie de s'occuper de son problème à soi, etc. Chaque décision, on est un seul soi, est prise pour la filialité toute entière et dirigée en dedans et en dehors et influence une constellation plus grande que tout ce que tu n'as jamais pu rêver. On est un seul soi. Alors, rappelle-toi ce choix est entre l'ego ou le Saint-Esprit, entre la culpabilité ou l'évasion hors de toute culpabilité. Et, pense-y une seconde. Si tu n'es pas coupable, tu ne mérites pas de souffrir. Mais si un seul de tes frères est coupable, tu vas l'être aussi. Alors, le chemin que le Saint-Esprit veut nous montrer est le chemin de se défaire de la croyance même en la culpabilité. Ceux qui acceptent l'expiation sont invulnérables. Alors, le mot expiation, un concept qu'on france dans ce pot. Évidemment, on s'était appris le mot expiation de toutes sortes de manières et en particulier un Jésus qui souffre à sa croix pour expier les péchés du monde. Cette interprétation nous a conduits à la peur de Dieu. Et je comprends bien que si se joindre à Dieu veut dire sacrifier, se sacrifier veut dire aller à sa croix à notre tour. Je comprends que l'invitation fait peur et que par conséquent Dieu fait peur. Mais quand on comprend ce que le Saint-Esprit, la voie pour Dieu en nous, nous enseigne ce soir, le choix de la non-culpabilité. Donc, on va accepter de défaire en nous l'idée même de la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors, tu ne pourras plus te sentir coupable, vulnérable, attaqué, attaquant, ou encore, qui mérite des punitions de Dieu. Bienvenue à ce cours en miracle. Et pour moi, je ne jouais en moi parce que si on comprend maintenant qu'un Saint-Fils de Dieu ne pourra jamais être un coupable, c'est ce concept, ce choix pour la non-culpabilité. ça veut dire accepte de défaire en toi l'idée même de la culpabilité. Acceptez l'expiation pour soi-même. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ceux qui acceptent l'expiation sont invulnérables. Voilà ce qui nous est enseigné ce soir. Mais ceux qui se croient coupables répondront à la culpabilité parce qu'ils pensent qu'elle est le salut. Au moins, ils se sentent coupables. C'est la religion de l'ego. C'est la religion du péché et de la peur de Dieu. Et ceux qui se croient coupables vont penser que c'est ça leur salut, reconnaître leur péché. Vous savez, ce soir, tous ceux qui ont commencé à comprendre ce cours, qui ont entendu cet appel à guérir au lieu de souffrir en ce monde, mais qui croient encore à tous ces faux pardons. Et dans la question typique de c'est quoi les pardons que je n'ai pas accomplis, j'ai mal, alors qu'est-ce que je n'ai pas encore pardonné? Et là, dans cette question, tu cherches en fait pourquoi tu souffres parce que tu dois être coupable de quelque chose. C'est tous ces faux pardons que je bédine des fois en disant c'est quoi les pardons que j'ai à faire qu'est-ce que je n'ai pas encore pardonné? Dans cette forme de recherche de la vérité qui est en fait une allégeance à l'égo et une affirmation du péché, qu'est-ce que c'est mon péché que je n'ai pas encore pardonné? Ah, tu l'appelles à une erreur, mais tu te sens coupable. T'importe les mots. C'est le concept même aujourd'hui qu'on met ça à table. Et ceux qui se croient coupables vont penser qu'ils ont des raisons de souffrir et vont penser que chercher c'est quoi que j'ai pas pardonné? C'est quoi ma culpabilité qui reste en moi? Et vous savez toutes ces méthodes qu'on a trop vues. Tu grattes dans le bobo, laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. Et tu regardes, oui, oui, c'est à cause de. Et là, tu te réjouis parce que tu as trouvé un coupable à cause de. C'est pour ça que je suis mal dans ma peau. C'est ça, croire au péché. C'est ça, se servir de la culpabilité comme moyen pour être mieux. On a trouvé à cause de quoi? Et parfois, tu te choques encore puis tu te dis c'est à cause de. Puis là, oui, c'était l'événement de mon enfance. Tu essaies de trouver la culpabilité de toutes sortes de manières. Voilà le chemin où on pense que la culpabilité va nous servir. Et ils le refuseront. Et ils ne refuseront pas de l'avoir la culpabilité ni de l'arranger de son côté. Alors, on fait tout pour trouver c'est quoi que je n'ai pas pardonné. C'est quoi la culpabilité qui est en moi? Ils croient que l'augmentation de la culpabilité est une protection du petit soi. C'est fou comment l'ego, vous savez, les premières fois je lisais ça, c'est tellement souffrant mes frères qui se sentent coupables. Comment ça se fait qu'on arrive à penser que trouver de quoi on est coupable, ça va nous aider? Et de trouver de quoi nos frères sont coupables, ça va être aidant. ça va être une protection du petit soi et ils n'arrivent pas à comprendre le simple fait que ce qu'ils ne veulent pas doit les blesser. Tu ne veux pas être coupable puis tu cherches ta culpabilité. C'est fou l'ego, hein? Tout cela survient parce qu'ils ne croient pas que ce qu'ils veulent est bon. Tu ne crois pas que tu peux trouver ta sainteté parce que tu te penses coupable. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit, ce qui souffre en nous, c'est l'ego, c'est cette image incente de nous-mêmes, ce n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est ton allégeance à l'ego. Et avec l'ego vient la culpabilité. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrête pas de croire à cette image insignifiante de nous-mêmes? Comment ça se fait qu'on n'accepte pas notre sainteté, notre non-culpabilité qui nous rend invulnérables à toute idée de souffrance? La réponse est toute simple parce qu'on croit encore à la culpabilité. C'est parce qu'on se pense coupable qu'on n'accepte pas notre sainteté. Alors, aujourd'hui, on va apprendre ce chemin que Jésus nous montre. Accepter l'expiation, le défaire de la croyance même à la culpabilité. Or, la volonté leur a été donnée à tous ceux qui se pensent encore coupables, qui cherchent encore des coupables dans le monde et qui cherchent à expliquer leur colère, leur tristesse, leur maladie, en cherchant encore c'est de quoi c'est de quoi qu'on est coupable. Or, la volonté leur a été donnée parce qu'elle est sainte. Ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Tu es le Saint, Fils de Dieu. Et cette volonté, toi seul, toi seul peux prendre la décision. Après, on est infiniment aidé. puis c'est toi qui dois prendre la décision de cesser de jouer au coupable, de jouer à l'égo. La volonté nous est donnée parce qu'elle est sainte et leur apportera tout ce dont ils ont besoin, venant aussi naturellement que la paix qui ne connaît pas de limite. C'est notre nature d'être sain, Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Il n'est rien que leur volonté ne leur fournisse pas, qui leur offre quoi que ce soit de valeur. Or, parce qu'ils ne comprennent pas leur volonté, le Saint-Esprit la comprend pour eux. Le Saint-Esprit la voit de Dieu en nous, notre enseignant, a gardé pour nous notre volonté sainte. Le Saint-Esprit sait ce qui est vrai en nous. Nous, on a cru à des images insignifiantes de péchés et de coupables. On a oublié que Dieu nous a créés pareils à lui-même, mais le Saint-Esprit l'a gardé pour toi et leur donne ce qu'ils veulent sans effort ni tension. On n'attend que nous-mêmes. Entendre le Saint-Esprit, sait décider de l'entendre. Le Saint-Esprit nous donne quiétement cette sainte volonté qui est la nôtre. Il leur donne ce qu'ils veulent sans effort ni tension et sans l'impossible fardeau de décider seul. On n'est pas seul. La voix de Dieu a toujours été en nous. Mais dans notre terrible autonomie, on dit je ne peux pas entendre le Saint-Esprit, moi, j'ai mal au dos et j'ai mal au dos parce qu'à cause de, et là, on cherche les coupables. J'ai encore entendu quelqu'un qui croit encore à l'ego et qui dit mais ça se peut-tu que toi t'entendre le Saint-Esprit comme ça? Mais c'est évident. cette volonté est en nous. Elle est protégée par le Saint-Esprit qui a gardé la vérité pour nous à qui Dieu a tout donné pour son Fils. Mais c'est impossible de trouver le Saint-Fils de Dieu en nous sans entendre le Saint-Esprit nous enseigner notre vérité. Toi qui s'est mal enseigné ne devrais pas être ton propre enseignant. ce qu'on est en train de comprendre en ce moment c'est qu'on va cesser de se référer au petit jeu égo qui pense penser qui sait que qui veut que et c'est pas ce qu'on veut. Notre volonté elle est sainte comme celle de Dieu et le Saint-Esprit la comprend la garder pour nous mais c'est impossible que tu la trouves tout seul sans l'impossible fardeau de décider seul ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. On s'est appris la culpabilité alors on peut pas apprendre qu'on n'est pas coupable. C'est le Saint-Esprit qui doit nous révéler notre véritable identité. Il n'arrivera jamais nous dit Jésus que tu es à prendre des décisions pour toi même toi seul. Tu n'es pas privé d'aide la voix du Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est là il attend qu'on lui pose nos questions quand Jésus dit tu es celui qui pose la question il est celui qui répond tu n'es pas privé d'aide et une aide en majuscule vous reconnaissez la voix de Dieu en nous le Saint-Esprit est une aide qui connaît la réponse. Le chemin est simple. Tu écoutes continuellement l'ego et le Saint-Esprit te contenterais-tu de peu tout ce que l'ego peut te donner qui est tout ce que toi-même seul peut t'offrir quand celui qui te donne tout te l'offre simplement celui qui vous est habitué maintenant c'est le Saint-Esprit en nous et son action qui nous donne tout ce que Dieu nous a donné et Dieu a tout donné à son fils sans que tu aies payé pour sans que tu aies travaillé fort rappelez-vous entendre le Saint-Esprit c'est décider de l'entendre mais ce qui nous bloquait c'est qu'on croyait encore à la culpabilité ce choix de la non-culpabilité nous est présenté ce soir ceux qui acceptent l'expiation le défaire de la croyance dans la culpabilité sont invulnérables et c'est facile le Saint-Esprit a gardé la mémoire de la vérité pour nous alors veux-tu encore te référer à l'ego et à ce fort sentiment de culpabilité que tu as chéri en justifiant toutes sortes de manières tu n'es pas privé d'aide la voix de Dieu et d'une aide qui connaît la réponse te contenterais-tu de peu quand celui qui te donne tout te l'offre simplement le Saint-Esprit ne te demandera ne te demandera jamais ce que tu as fait pour te rendre digne des dons de Dieu tel que Dieu nous a créé Dieu a tout donné à son Fils alors Jésus nous dit ne te le demande pas toi-même demande-toi pas comment tu peux faire pour accepter ta sainteté demande-toi si tu veux l'accepter tel que Dieu t'a créé plutôt accepte la réponse du Saint-Esprit accepte sa réponse car le Saint-Esprit il connaît que tu es digne digne de tout ce que Dieu veut pour toi ne tente pas d'échapper au don de Dieu qu'il t'offre que le Saint-Esprit t'offre en ce moment si librement et avec tant de joie le choix nous appartient il ne t'offre que ce que Dieu lui a donné pour toi et ailleurs tu vas lire et Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi et comme il est un bon enseignant comme tout bon enseignant il veut tout te donner tu n'as pas besoin de décider si oui ou non tu le mérites Dieu connaît que tu le mérites Dieu t'a créé Saint-Fils de Dieu alors voudrais-tu nier la vérité de la décision de Dieu et mettre ta piètre petite évaluation de toi-même à la place de sa calme et inébranlable estime de son Fils Dieu nous aime Dieu nous a tout donné mais tu t'es séparé tu t'es fait une petite image de toi et dans cette séparation tu n'étais pas bien alors tu as trouvé un coupable à cause d'eux et on s'est accroché à cette culpabilité mais le Saint-Esprit veut te montrer comment défaire la croyance même dans la culpabilité c'est ce grand principe qu'on nomme l'expiation rien ne peut ébranler la conviction de Dieu quant à la pureté parfaite de son Fils de tout ce qu'il a créé car c'est totalement pur il n'y a pas de péché en toi et quand tu continues dans ces faux pardon dans ces distorsions de notre beau courant miracle à dire mais qu'est-ce que j'ai pas pardonné c'est quoi pourquoi je me sens mal dans la vie donne ta question au Saint-Esprit il ne trouvera jamais ton péché ou le péché de l'autre en disant regarde c'est ça ta cicatrice c'est à cause de l'autre il n'y en a pas de péché à trouver tu es tel que Dieu t'a créé et Dieu n'a jamais fait de défaut de fabrication Dieu nous connait comme il nous a connus vous savez la pensée jamais ne quitte sa source on est dans son esprit et je m'amuse à dire il n'est pas faux il se connait et il nous connait comme il nous a créés totalement pur ne te décide pas contre cela car étant de Dieu ça doit être vrai on ne s'est pas créé tout seul la paix demeure dans chaque esprit qui accepte calmement le plan de Dieu pour le salut le plan que Dieu a établi pour son expiation expiation le défaire de la croyance dans le mal le péché la culpabilité c'est ça que veut dire expiation et aujourd'hui c'est une joie pour moi de partager enfin l'évidence avec laquelle on va accepter pour nous-mêmes le principe de l'expiation et c'est simple on a juste à choisir le plan de Dieu au lieu du plan qu'on s'est fait le plan qu'on s'est fait c'est le petit jeu égo séparé et sa culpabilité sa perte son manque sa blessure la paix demeure dans chaque esprit et c'est ce qu'on va faire comme expérience aujourd'hui vous savez on est dans notre leçon je repose en Dieu je laisse le Saint-Esprit jugé pour tout de tout pour moi alors en se reposant en Dieu on va reconnaître la voix de Dieu en nous et on va accepter calmement le plan de Dieu que Dieu a établi pour son expiation par conséquent on va renoncer à nos plans dans le système de pensée de l'égout ou c'est pas toi qui va disparaître c'est pas le sacrifice la perte le manque c'est toi qui va retrouver calmement la grandeur et la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes enfin libre d'aimer parce que c'est ce que nous sommes tu ne connais pas ce qu'est le salut car tu ne le comprends pas on s'est pensé des petits jeux séparés le salut c'est retrouver notre unité tu ne connais pas ce qu'elle salue alors ne prends aucune décision quant à ce qu'il est ni où il est mais demande tout au Saint-Esprit et laisse toute décision à son doux conseil voilà ce que c'est se reposer en Dieu toutes choses sont des échos de la voie pour Dieu la leçon 151 on y reviendra celui qui connaît le plan de Dieu que Dieu que Dieu voudrait que tu suive peut t'enseigner ce qu'il est celui qui connaît le plan de Dieu le Saint-Esprit a reçu pour nous le plan de Dieu pour le salut seul et le plan de Dieu est capable de te guider pour suivre le plan de Dieu chaque décision que tu entreprends seul signifie seulement que tu voudrais définir ce qu'est le salut et de quoi tu voudrais te sauver mais le Saint-Esprit connaît que tout salut est évasion hors de la culpabilité apprenons cette phrase aujourd'hui à chaque fois que tu cherches je me sens coupable vous savez il y a des gens qui se couchent le soir en se demandant mais de quoi je peux être coupable aujourd'hui qui se lève le matin en se sentant coupable encore et encore évasion hors de la culpabilité voilà ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner il connaît que tout salut être sauvé de tant d'images insignifiantes de nous-mêmes le Saint-Esprit connaît que tout salut est évasion hors de la culpabilité Jésus nous dit tu n'as pas d'autre ennemi que cette folle idée de culpabilité c'est ça qu'il faut l'ennemi c'est pas ton frère qui te dit gna gna c'est toi qui as fait de ce gna gna une signification une attaque une culpabilité alors tu n'as pas d'autre ennemi que cette culpabilité le Saint-Esprit lui veut t'enseigner comment sortir de cette culpabilité dans ton monde tu n'as pas d'autre ennemi et contre cette étrange distorsion pensez-y Dieu nous a créé Saint-Fils de Dieu Dieu nous connaît mais toi tu dis non je ne peux pas être un Saint-Fils de Dieu moi je suis un coupable si ce n'est pas toi le coupable ça va être l'autre contre cette étrange distorsion de la pureté du Saint-Fils de Dieu le Saint-Esprit est ton seul ami c'est lui c'est lui qui va commencer par te répondre il n'en est rien cette miséricordieuse réponse qu'est-ce que c'est déjà la miséricorde c'est un aspect de l'amour de Dieu le Saint-Esprit c'est la voix de Dieu en toi Dieu s'est rendu accessible à notre esprit par sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit et il est notre ami qui veut nous emmener hors de toute forme de culpabilité il est le Saint-Esprit est le puissant protecteur de l'innocence qui te libère tel que Dieu nous a créé et c'est sa décision de défaire tout ce qui obscurcirait ton innocence tu es tel que Dieu t'a créé de ton esprit qui s'est égaré dans le rêve dans un petit jeu séparé qui n'a jamais été notre réalité alors Jésus nous dit laisse le Saint-Esprit laisse-le donc être le seul guide que tu veuilles suivre vers ton salut vers le salut j'ai fait le l'absus ton salut mais vous savez ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être différents le salut s'est retrouvé notre unité tu es un avec tous tes frères alors laisse le Saint-Esprit être le seul guide que tu veux suivre il connait la voie et il t'y conduit avec joie pas avec il va falloir travailler fort pour réussir à pardonner pas avec ça va être dur avant qu'on lâche l'ego l'ego a jamais été une réalité écoute le Saint-Esprit dans sa miséricordieuse réponse mais il n'en est rien tu iras pas te pardonner ta blessure la blessure elle-même va disparaître le Saint-Esprit connait qu'il y a juste la vérité qui est vraie veut te montrer la sainteté du Fils de Dieu alors c'est le défaire c'est ça le principe de l'expiation le défaire de ce qui cache la vérité le Saint-Esprit connait la voie et il t'y conduit avec joie avec lui le Saint-Esprit tu ne manqueras pas d'apprendre que ce que Dieu veut pour toi est ta volonté on en a fini de se faire un Dieu punisseur où on se soumettait à la volonté de Dieu comme dans être prêt sacrifié notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu c'est la même le Saint-Esprit sait que ta volonté et celle de Dieu ne font qu'un il n'est de volonté que celle de Dieu avec lui tu ne manqueras pas d'apprendre que ce que Dieu veut pour toi est ta volonté mais sans le Saint-Esprit pour te guider tu penseras que ta volonté tu la connais seule moi je à ma manière je sens que j'aime ou j'aime pas je veux que ou je veux pas que et tu te décideras contre ta paix aussi sûrement que tu as décidé que le salut était pour toi seul ça existe pas un jeu séparé alors à chaque fois qu'on choisit pour mon moi-même vous savez cette parodie de je me choisis moi-même en fait on ne rien choisit et on ne nie que Dieu a tout donné à tous le salut est de celui à qui Dieu l'a donné pour toi Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi le salut le Saint-Esprit nous montre parce que Dieu lui a donné pour nous et il ne l'a pas oublié et Jésus nous dit oublie pas le Saint-Esprit ne l'oublie pas et le Saint-Esprit prendra chaque décision pour toi pour ton salut et pour la paix de Dieu en toi laisse-le donc décider d'être ton seul guide vers le salut ne cherche pas à déterminer la valeur du Fils de Dieu que Dieu a créé saint à qui Dieu a tout donné car faire cela c'est évaluer son Père le juger et le rejeter si tu vois le Fils de Dieu comme un coupable alors Dieu aurait créé un défaut de fabrication une culpabilité alors tu juges ton Père et tu le rejettes parce que Dieu ne peut pas avoir créé le mal alors tu refuses Dieu et tu te fabriques un Dieu punisseur un Dieu à ta manière un Dieu d'une des sortes de religion et de ce crime imaginaire parce que tu ne peux pas rejeter Dieu tu ne peux pas défaire ce qui est réel éternel et inchangeable mais de ce crime imaginaire que nul ni en ce monde ni au ciel ne saurait commettre mais toi de ce crime imaginaire tu vas t'en sentir coupable et le Saint-Esprit enseigne seulement que le péché de se placer sur le trône de Dieu penser qu'on est le créateur de nous-mêmes c'est pas Dieu qui m'a créé c'est moi qui fais ma vie ce supposé péché de se placer sur le trône de Dieu n'est pas une source de culpabilité ce qui ne peut pas arriver ne peut pas avoir d'effet à craindre alors Jésus nous dit sois tranquille dans ta foi en le Saint-Esprit qui t'aime et qui voudrait te conduire hors de cette insanité de penser que tu pourrais être devenu un coupable de penser que tu peux remplacer Dieu notre source et faire de toi un coupable la folie peut être ton choix nous dit Jésus mais jamais ta réalité tu peux te penser coupable mais tu ne changeras jamais la réalité que Dieu t'a créé Saint Fils de Dieu en cet instant on peut choisir de regarder la culpabilité et de choisir maintenant de tout donner au Saint-Esprit toutes les formes de culpabilité n'oublie jamais l'amour de Dieu qui s'est souvenu de toi qu'est-ce qui est vrai dans ta vie je me sens coupable et si c'est pas moi c'est un autre ou Dieu nous aime et Dieu nous a donné sa voix en nous le Saint-Esprit pour qu'on n'oublie jamais notre réalité car il est tout à fait impossible qu'il puisse jamais laisser son Fils tomber de l'Esprit aimant dans lequel il fut créé et où sa demeure fut fixée pour toujours dans la paix parfaite on est en Dieu en ce moment Dieu nous a pas oubliés Dieu nous a pas mis à la porte du paradis Dieu nous a pas laissé tomber on est dans l'Esprit de Dieu en ce moment notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté n'oublie jamais l'amour de Dieu qui s'est souvenu de toi et dit seulement au Saint-Esprit décide pour moi décide pour moi et c'est fait on est libre c'est la liberté et la loi la plus fondamentale qui soit mais décide de demander au Saint-Esprit décide et dis-lui décide pour moi car les décisions que le Saint-Esprit va prendre ces décisions sont des reflets de ce que Dieu connait de toi et dans cette lumière l'erreur quelle qu'elle soit devient impossible dit seulement au Saint-Esprit décide pour moi et c'est fait dans cette lumière l'erreur devient impossible pourquoi lui lutterais-tu avec tant de frénésie afin de prévoir tout tout ce que tu ne peux pas connaître alors que toute connaissance se trouve derrière chaque décision que le Saint-Esprit prend pour toi dis-lui décide pour moi et c'est fait apprend ce que sont la sagesse du Saint-Esprit son amour apprend ce que sont sagesse à moi et enseigne sa réponse là j'ai mal lu mais apprend ce qu'est la sagesse du Saint-Esprit ce qu'est son amour et enseigne sa réponse qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner à tous ceux qui luttent dans les ténèbres qu'est-ce que c'est les ténèbres l'absence de lumière s'existe pas les forces du mal j'aime bien dire on n'est plus au Moyen-Âge pour croire encore à des démons qu'on appelle aujourd'hui mauvaises vibrations personnalités toxiques car tu te décides pour eux-mêmes et pour toi un jour dès qu'on commence à écouter le Saint-Esprit c'est tellement joie n'oublie pas alors les décisions fausses l'erreur devient impossible quand tu écoutes le Saint-Esprit et c'est ça qui explique cette phrase notre sécurité est en Dieu l'erreur devient impossible alors laisse sa sagesse son amour te guider accepte sa réponse et là sa réponse est aussi celle pour tous tes frères parce qu'à chaque fois que tu décides d'écouter la sagesse du Saint-Esprit tu le décides pour toi mais pour tous nos frères vous savez ça s'écrit tu es béni par chaque pensée d'amour que qui que ce soit accepté dans la filialité qu'il est doux de décider toutes choses par le Saint-Esprit par celui dont l'amour égal est donné à tous également souvenez-vous le miracle n'est pas pris de l'un pour le donner à l'autre Dieu a tout donné à tous qu'il est doux de décider avec le Saint-Esprit il ne te laisse personne en dehors de toi tu apportes le salut au monde par ton pardon on laisse personne en arrière ainsi le Saint-Esprit te donne ce qui t'appartient parce que ton père voudrait que que tu le partages avec lui en tout laisse le Saint-Esprit le Saint-Esprit te conduire et ne reviens pas là-dessus parce que souvent on a pris une décision avec le Saint-Esprit oui mais tout à coup et là des fois dans la même phrase on revient sur notre décision et pourtant on l'avait entendu alors laisse le Saint-Esprit te conduire en tout et ne reviens pas là-dessus et confiance en ce que le Saint-Esprit te répondra rapidement sûrement et avec amour pour tous ceux qui seront touchés d'une façon ou d'une autre par la décision et chacun le sera alors Jésus nous pose ici une bonne question voudrais-tu prendre sur toi la seule responsabilité de décider ce qui est le mieux pour tous ce qui peut apporter que du bien à tous serais-tu capable de prendre cette décision le saurais-tu tu t'es enseigné l'habitude la plus contre nature la plus folle qui soit de ne pas communiquer avec ton créateur or tu restes en étroite communication avec lui la voix du Saint-Esprit a toujours été en nous et avec tout ce qui est au-dedans de lui comme cela est au-dedans de toi la vérité est éternelle ce qui n'est pas vrai en nous c'est l'image du petit jeu souffrant mais la voix de Dieu a toujours été en nous on n'a jamais quitté notre source désapprend l'isolement sous son aimable direction et apprend ce que ce qui est toute l'heureuse communication que tu as jeté mais ne pouvait pas perdre la voix de Dieu est en nous et on n'a pas quitté notre source alors cette folle idée d'être un petit jeu séparé désapprend cet isolement chaque fois que tu as des doutes sur ce que tu devrais faire pense à la présence du Saint-Esprit en toi pense à sa présence en toi et dis-toi ceci et seulement ceci le Saint-Esprit me conduit laisse-le en juger pour toi laisse-le te montrer le chemin et il connaît la voix que moi je ne connais pas on cesse on cesse d'argumenter avec le Saint-Esprit on cesse de refuser sa voix en nous il me conduit et il connaît la voix que moi je ne connais pas or en vérité ce que le Saint-Esprit voudrait que j'apprenne jamais il ne le gardera loin de moi le Saint-Esprit dans notre esprit il a tellement hâte qu'on lui donne tout pour qu'il en juge pour nous ce n'est pas de la soumission il parle pour Dieu et il parle pour nous ainsi j'ai confiance en ce qu'il me communiquera tout ce qu'il connaît pour moi puis laisse le Saint-Esprit t'enseigner tranquillement comment percevoir ta non-culpabilité ta non-culpabilité qui est déjà là et si c'était la dernière fois de ta vie que tu cherchais des coupables en toi en l'autre de n'importe quelle manière laisse le Saint-Esprit te guider demande-lui sa réponse laisse-le te guider excusez dis seulement au Saint-Esprit décide pour moi et c'est fait repose en Dieu c'est notre leçon 109 d'aujourd'hui repose en Dieu et laisse-le te guider ce soir ce que nous est présenté c'est défaire la croyance en la culpabilité c'est le choix d'écouter le Saint-Esprit et nous guider en tout et tout doucement tranquillement laisse le Saint-Esprit t'enseigner ta non-culpabilité qui a toujours été vraie merci à Jésus de nous enseigner et regardez ce qui va arriver tu n'en chercheras plus des coupables alors tu vas voir les erreurs mais on n'en fera pas ce qu'on a nommé dans ce cours du péché pour trouver des coupables tu vas défaire en toi cette idée même de mal d'attaque de condamnation et c'est ce qu'on va offrir à nos frères laisse le Saint-Esprit t'enseigner tranquillement comment percevoir en toi ta non-culpabilité et c'est ce qu'on va offrir à nos frères pour le restant de notre vie comment serait ta vie si tu ne trouvais plus jamais de coupable dans ta vie voilà le salut on ne condamnera plus nos frères on va s'unir à eux on va défaire en nous toutes les illusions qui nous sont portées Jésus nous dit la douleur nous sera portée et disparaîtra parce qu'on va accepter l'expiation le défaire de l'idée même de cette idée folle et comment on arrive là laisse-toi guider par le Saint-Esprit décide pour moi et c'est fait dans cette lumière jamais le Saint-Esprit va te conduire à l'erreur à la souffrance à la maladie et voilà notre texte l'apprenant heureux le choix de la non-culpabilité et l'apprenant heureux ne peut pas se sentir coupable d'apprendre maintenant on a fini de se sentir coupable c'est simple laisse le Saint-Esprit en juger pour toi suis-le et à chaque fois il ne te montrera pas ton vieux péché que tu dois pardonner il va tout doucement te conduire au Saint-Fils de Dieu que Dieu aime que Dieu a créé son Fils pareil à lui-même et en acceptant notre véritable identité notre invulnérabilité c'est ce qu'on va offrir à nos frères rappelez-vous donner qui recevoir ne font qu'un la vérité va corriger toutes les erreurs dans nos esprits voilà voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui le choix de la non-culpabilité alors il n'y a plus un seul de nos frères qui va nous faire croire qui est un coupable qui mérite de souffrir dans ce monde si tu savais comment Dieu t'aime tu n'hésiterais pas à te pardonner d'avoir cru à la culpabilité et c'est ça que le Saint-Esprit est venu montrer merci je salue le Fils de Dieu en toi je salue le Saint-Fils de Dieu en toi parce que c'est ce que tu es et un Saint-Fils de Dieu ne peut pas être un coupable merci repose-en Dieu laisse la vérité corriger toutes les erreurs dans ton esprit et comme donner et recevoir ne font qu'un c'est ce qu'on va donner à nos frères tu es Saint-Fils de Dieu et tu ne me feras pas croire que tu es un pécheur copable Dieu nous aime il ne nous a pas demandé de souffrir de culpabilité en ce monde il nous a demandé d'accepter l'expiation pour soi-même de défaire la croyance sans la culpabilité ce que Jésus est venu enseigner la fin de la culpabilité merci tout le monde à demain de la culpabilité de la culpabilité de la culpabilité pour la culpabilité de la culpabilité